Bienvenue sur cette vidéo vlog, je vais vous parler de Borderlands, du 3, forcément, il vient de sortir, mais aussi des deux précédents. Alors, le 1, il avait fait un petit peu parler de lui, le 2, c'était une explosion totale, il suffit de regarder le nombre de DLC qu'il y a derrière. J'ai essayé le 2, j'ai essayé en solo, j'ai essayé en cop, et je crois que j'ai pas plus de 5 à 10 heures dessus. Et je me suis forcé parce qu'il y a plein de gens qui ont dit ce jeu est génial, tout est parfait, c'est le jeu de la décennie. Et j'arrive pas à aimer ce jeu pour une raison très simple, c'est que c'est un jeu de casino, d'aléatoire. Les armes pop-up un peu n'importe comment, même si les armes ont à peu près le même niveau que le niveau de votre personnage pour à peu près s'adapter, pour que vous ayez quand même un peu de challenge, bah en fait vous pouvez pas vous attacher à ce que vous possédez dans le jeu, ni même apprendre à l'utiliser. Du coup, ce manque d'attachement pour les vieux gamers, enfin j'ai l'impression, c'est pas possible. J'ai l'habitude dans les FPS d'avoir un set d'armes définies dès le départ, qui n'évoluent pas, qui ne changent pas, malgré qu'on puisse rajouter par exemple, je sais pas, dans Rama vous pouvez rajouter des lunettes, vous pouvez rajouter des munitions différentes, mais l'expérience de jeu sur chacune des armes est assez fixe pour qu'on puisse s'y adapter et apprendre, et à évoluer avec cette arme, et créer des affinités en fonction de son type de jeu. Et c'est ce qui crée pour moi un attachement à un jeu, par exemple j'adore dans Far Cry, certains types d'armes dans certaines situations, tel point qu'à la fin, quand je reviens au premier niveau, je rush le truc easy peasy, sans aucun problème. Et en même temps, ça vous crée une sensation d'accomplissement et d'évolution personnelle, pas seulement dans le jeu où il vous dit que vous avez passé au level 4 ou au level 5, mais aussi physiquement, c'est-à-dire que vous comprenez le jeu, comment il fonctionne, et quand vous revenez à des levels où vous avez vraiment galéré au tout départ, vous les passez, mais crème, et vous comprenez, à ce moment-là, que vous avez vraiment évolué, vous en tant que personne. Dans Borderlands, j'ai pas cette sensation d'évolution personnelle, je vois juste des armes complètement random, tu les gardes, tu les jettes, tu stockes rien, tu apprends pas, c'est juste, voilà, t'es de passage. Et du coup, je comprends pas, enfin, j'accepte qu'il y a des gens qui aiment Borderlands, mais je suis toujours à l'écart, en dehors, en me demandant, mais qu'est-ce qui fait que c'est génial ? Parce que vous pouvez prendre des jeux roguelike, en fait, au final. C'est à peu près basé sur le même principe où c'est aléatoire, c'est des trucs qui pop-up avec un générateur derrière. Ça me paraît vraiment bizarre. Voilà, donc, dans les commentaires, dites-moi ce qui vous fait que ce jeu est absolument génial. Parce que moi, franchement, dans les jeux, je cherche aussi une amélioration tout à fait personnelle, c'est-à-dire essayer de comprendre le jeu, et de progresser, de devenir à chaque fois meilleur, meilleur, meilleur. Mais pour cela, il faut que les règles soient définies dès le départ, et qu'elles n'évoluent pas beaucoup trop dans le temps pour qu'on puisse grinder, en fait. Mais personnellement, je suis plus rapide en FPS, je sais me cacher derrière du décor, je sais comment l'IA en face réagit, se comporte, donc du coup, je m'améliore, et je peux augmenter, par exemple, le niveau du jeu. Voilà, tout ça, tous ces éléments font que je peux m'attacher à un jeu, et avec celui-ci, j'ai vraiment du mal. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc de casino qui vous dit, « Eh, viens, 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 tu vas t'amuser, tu vas gagner plein d'argent, tu vas gagner... » En mode, je te balance plein de trucs à la gueule. Ouais, ça marche quelques temps, et puis au bout d'un moment, je me fais chier. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge, à vous abonner, à laisser justement des commentaires sur ce qui vous plaît absolument dans ce jeu, et je vous retrouve pour d'autres vidéos-blogs. A plus.